... Alors, je m'appelle Anne-Seth Marie, je suis responsable des communications pour l'amnistie internationale et je vous remercie d'être si nombreux ici ce matin. Je vous explique le déroulement de la conférence de presse. Quatre personnes sont en avant et vont prendre la parole. Nicole Fillon de la Ligue des droits et libertés, Eliane Haberge, président de la Fédération étudiante collégiale du Québec, Martine Desjardins, président de la Fédération étudiante universitaire du Québec et Jérémie Bédard vient de l'exécutif de l'Association pour une solidarité syndicale étudiante, LACÉ. Et il y a dans la salle une quarantaine de porte-parole sur la cinquantaine d'organisations qui appuient cette demande d'enquête et je vais les nommer et je vais leur demander de se lever quand je vais les nommer. C'est possible que j'en oublie certains, alors à la fin du tour de salle, je vous invite à vous lever et à vous présenter. Max Roy, de la Fédération québécoise des professeurs et professeurs d'université, Sybèle Attaugoul, de l'Association du juriste progressiste, Claude Talbot, de l'Assemblée citoyenne autonome de Vérendum, Jean Berndoc, secrétaire générale et trésorier de la FNEC, France Désonier de la FNEC aussi, Louis Briand du Spuco, Jean Portugais de SGPUM, Claude Girard, j'attire votre attention sur le fait que la liste est dans vos pochettes de presse. C'est pour ça que je vais vite, parce que je vais procéder avec les acronymes, sans ça on n'aura pas le temps de faire la conférence de presse. Claude Girard, de la CSQ, Jean Bouchard, du syndicat de la fonction publique de la République du Québec, Francis Lagacé, conseiller central à l'Orient Métropolitaine de la CSM, Carole Gélina, des maires en colère et solidaire, Beatrice Vaud-Grand, amnistie internationale, Anne Bérubé, 99% médian, François Saillant, du Frappru, Francis Dupuy-des-Ris, de l'UQAM, Daniel Cazara, conseil régional FTQ Montréal Métropolitain, Odile Boisclair, de l'air des centres de femmes, Daniel Jean-Primeau, président de Artistes pour la paix, Marie-Hélène Davis, prof contre la hausse et association des professeurs à temps partiel de l'Université Concordia, Lorraine Gué, de la Fondation Béatis, Gérard Leverture, de tête blanche, carré rouge, Julie Maude Beauchin, du Réseau québécois de l'action communautaire autonome, François Genet, de Occupons Montréal, Marie-Ève Rancourt, de la Fédération autonome de l'enseignement, Elisabeth Garand, du Centre Justice et Foix, Sylvain Allard, conseil provincial secteur universitaire CPSU, Joanne Gallipot, Action Autonomie, le Collectif pour la défense des droits à la santé mentale de Montréal. Est-ce que j'en ai oublié ? Karine Filba, des interdaires et interdicons par vous. Oui, je rajoute sur la liste. Les quatre portes-paroles vont prendre la parole, ensuite il y aura une période de questions en anglais et en français, et ensuite vous pourrez faire des entrevues, soit avec les portes-paroles qui sont en avant, soit avec les représentants des organismes qui sont dans la salle. Et pour ce qui est des questions en anglais, on a Mme Vaugrande qui s'est rendue disponible aussi pour donner des entrevues en anglais. Bonjour tout le monde. On devait présenter une vidéo, mais il semble-t-il qu'il n'est pas disponible. Ça devait durer quelques secondes et c'était assez parlant. On ne l'a pas ? Oui, il est là. D'accord. Il est supposé être juste sur l'ordinateur. Je ne sais pas. Que quelqu'un fasse la manœuvre parce que... On va y aller, on regarde. On vit un phénomène qui est inquiétant et qui est triste. C'est le phénomène de la banalisation, de la violence et de l'intimidation. Puis là, on dirait qu'il y a comme une habitude qui se prend. Puis là, c'est devenu acceptable de faire n'importe quoi et que tout ça, c'est justifié par toutes sortes de raisons. Alors là, je pense que tout ça, ça s'inscrit dans ce contexte-là. Et comme premier ministre du Québec, moi, je pense, je ne le pense pas, c'est le temps de se lever puis de dire que ces choses-là, ça ne reflète pas nos valeurs. Ça ne reflète pas ce que nous sommes comme Québécois. Ça ne reflète surtout pas ce que nous voulons comme société. Et un discours que vous avez aussi, je trouve, c'est un discours d'abuseur, de batteur de femmes. Le gars qui dit « je te frappe » parce que tu as un discours d'abuseur, de batteur de femmes. c'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nous voulons également que dans le cadre de cette enquête soit évaluée la possibilité de créer une instance indépendante et civile de surveillance des opérations policières qui aurait au pouvoir d'initier des enquêtes comme celles qu'on demande actuellement. En donnant ensuite à cette demande d'enquête, le gouvernement Marois répondrait finalement aux recommandations qui avaient été formulées par deux instances de l'ONU en 2005 et 2006 et qui demandaient en fait que le Québec mène une enquête sur les pratiques des forces policières en ce qui concerne l'utilisation de différentes armes dans des techniques de contrôle de foule. Ils voulaient également qu'on fasse une enquête sur les arrestations massives et arbitraires qui avaient cours durant les manifestations. Je terminerai en disant que si le Québec aspire à la reconnaissance d'un statut international, il doit aussi reconnaître ses obligations à l'égard des instruments internationaux de défendre des droits humains. Les organisations qui sont présentes ici ce matin sont déterminées à maintenir la pression pour obtenir cette enquête publique. Merci. Bonjour. Au cours du printemps dernier, alors que toute une génération, alors que des centaines de milliers de jeunes prenaient la rue pour défendre leurs valeurs et pour s'opposer à une hausse des frais de scolarité de 1 625 $, on a été témoins et victimes d'une répression et d'une brutalité sans pareil au Québec. Une répression qui a contribué à la création du climat de tension dans lequel on s'est retrouvé. Un climat de tension qui a divisé les Québécois et qui ennuie à la résolution du conflit. Cette démarche-là, on ne la fait pas dans le but de se venger ou dans le but de se donner raison. Cette démarche-là, on l'a fait parce qu'on a besoin de mettre en lumière certains événements qui ont eu lieu au cours du printemps dernier. On l'a fait pour s'assurer que les événements déplorables qui ont eu lieu ne se reproduisent pas à l'avenir au cours d'un prochain conflit ou d'une prochaine campagne opposant le gouvernement et les étudiants. Mais on l'a fait aussi, je pense, parce que dans une société de droit comme la nôtre, on ne peut pas se permettre de rester les bras croisés et de passer sous silence ce qu'on a vu et ce qu'on a vécu au printemps dernier. C'est la raison pour laquelle est-ce qu'on demande une commission d'enquête publique et indépendante sur la question, en espérant avoir une réponse le plus rapidement de la part du gouvernement et de Mme Marois. Merci. Bonjour. Il est clair qu'au printemps dernier et même avant, parce qu'il y a eu aussi des arrestations avant le printemps, il y a eu aussi des manifestations avant, on n'a qu'à se souvenir il y a à peu près un an du 10 novembre où 30 000 personnes en fait prenaient la rue pour manifester lors d'une grande manifestation à Montréal dans le but justement de s'opposer à la hausse des droits de scolarité de 75 %, 1625 $. C'était une décision qui était politique. Les débats auraient dû être politiques, des débats publics, des conversations. Nous avons eu plutôt une confrontation, d'abord verbale avec le gouvernement, qui incitait quand même à une confrontation même physique avec certains étudiants. Des violences verbales de façon répétée ont par la suite mené en fait à des confrontations physiques dans les rues, non seulement à Montréal, mais partout en province. On se souvient tous de Victoriaville, mais il y a eu aussi des arrestations massives qui ont été faites à Québec. Lorsque les associations étudiantes étaient en pleine négociation avec le gouvernement, dans une tentative sans précédent d'intimider en fait les négociations qui avaient cours, il y a eu près d'une centaine d'arrestations un soir de négociations. Ces arrestations-là étaient totalement abusives. On arrêtait les gens pour se trouver simplement devant un édifice manifestant de leur désaccord avec les politiques publiques du gouvernement. Depuis, on a évidemment, chacun de notre côté, fait une réflexion sur les événements derniers, essayé de comprendre ce qui s'est passé et comment est-ce qu'on aurait pu améliorer ou changer les choses. Mais il reste encore un grand pas à les découvrir, un grand pas à les questionner et surtout à améliorer. Et c'est la raison pour laquelle la FOC est fière de s'associer justement à ce regroupement de plus de 50 associations qui demandent une commission d'enquête publique sur les agissements, en fait, des policiers dans le cadre des manifestations. Il est arrivé à maintes reprises d'interpeller l'ancien gouvernement sur cet élément. Le premier ministre qui nous a alors retourné, en fait, la discussion en nous demandant à nouveau de dénoncer la violence et l'intimidation, alors que les étudiants parmi les continuaient, en fait, de subir cette répression physique et verbale dans les rues. Il n'est pas que ça cesse, il est temps qu'on change les choses, et pour le faire, ça prend une large réflexion et une large enquête. On veut passer à autre chose, on veut améliorer la société québécoise vivre dans une société de justice et d'équité, mais ça passe aussi par questionner les fondements mêmes qui ont mené à ces confrontations. Donc, encore une fois, on interpelle la première ministre, on lui demande d'intervenir rapidement sur le déclenchement d'une commission d'enquête publique sur les agissements policiers au cours, non seulement du printemps dernier, mais de l'ensemble de la contestation qu'on a vue au cours de la dernière année. Donc, la FEC, encore une fois, est très fière de s'associer à ça. Ça va contribuer, justement, à une amélioration du climat public et surtout à s'assurer de préserver la liberté d'expression pour tous ceux et celles qui voudront par la suite contester les politiques publiques américaines et qui ne sont pas dans la forme. C'est important de préserver la liberté d'expression au Québec. On doit en être fiers. Merci. Merci beaucoup. L'AC aimerait également joindre sa voix au cœur et réclamer à une commission d'enquête publique et indépendante, ainsi qu'un mécanisme permanent de surveillance des pratiques policières. Nous avons, par le biais de collègues de témoignages, noté de nombreux cas d'abus policiers qui se placent dans un contexte beaucoup plus large de répression judiciaire et policière d'un conflit politique. Et ça n'a pas commencé en 2012 avec la guerre étudiante. Ça a commencé il y a bien longtemps et on a vu de nombreux exemples dans les dernières années, et notamment avec les plus de mille arrestations au G20 à Toronto, mais aussi la répression de nombreuses manifestations de l'association dans les deux années qui ont précédé le fameux conflit étudiant. Nous allons rappeler également au gouvernement qu'il ne peut pas rétendre à un retour à la langue malle. Pour les blessés de Victoriaville, il n'y aura jamais de retour à la langue malle. Pour Maxence Vallade, pour Francis Grenier, il n'y aura jamais de retour à la langue malle. Et on peut remarquer récemment qu'avec le cas de le fameux matricule 728, ceci n'est pas un cas isolé. Il y a complaisance face à ce genre de pratiques policières dans de nombreux corps policiers, et nous devons absolument briser cette complaisance, et avec un peu de chance, cette commission d'enquête, s'il y a lieu, pourra faire lumière sur ce contexte. Seule une commission d'enquête indépendante pourra véritablement faire lumière sur les ajustements policiers de la grève. On se rappelle que quand la police enquête sur la police, personne n'est impliqué. Nous rappelons également que la CIS s'est engagée à défendre les plus de 3000 arrêtés de la grève, pas seulement ses membres, mais l'ensemble des personnes qui ont été victimes de ce contexte de judicialisation et de répression policière. Elle fera levée de fonds dans les prochaines semaines pour nous permettre de continuer à défendre ces arrêtés. Et encore une fois, nous aimerions vivement saluer l'initiative des 50 groupes qui sont présents autour de la table ici. Il est absolument nécessaire de faire lumière sur ce qui s'est passé pour pouvoir permettre une contestation politique plus saine dans l'avenir. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Bien non, en fait, je veux savoir, il y a eu un genre de cri, comme ça, d'appel à une commission d'enquête publique à Québec, il n'y a pas longtemps. Vous l'avez déjà fait aussi, il y a des organismes qui l'ont fait, et je sais que ça a été demandé à la suite des événements de l'Ontario-Ville également. Il semble que, bien, vous n'êtes pas toujours pas entendus, puisque là, vous revenez à la charge, mais est-ce que vous avez confiance? Je ne sais pas, c'est la force du non qui vous donne confiance que cette fois-ci va être la bonne, le fait que vous interpellez directement à la première nuit. Est-ce qu'on peut répéter la question pour l'arrière? Oui, je veux savoir pourquoi cette fois-ci... On nous demande si on a confiance qu'on va obtenir la commission d'enquête. Oui, on a confiance qu'on va l'obtenir. On est déterminés, en tout cas, à l'obtenir. On franchit un autre pas ce matin parce qu'on interpelle directement la première ministre. Rappelons que Mme Marois avait, elle aussi, dû répondre de son part du carré rouge, et on pense qu'elle va avoir une sensibilité aux appels qui lui sont faits aujourd'hui, de la part des gens qui ont effectivement payé pour avoir porté le carré rouge. Alors, on pense que cette détermination qu'on marque ce matin, c'est quand même quelque chose d'avoir recueilli en peu de temps 51 organisations de niveau national, de niveau local, mais c'est un ensemble de citoyens, c'est pas deux personnes, c'est plusieurs milliers de personnes qui se mettent ensemble pour réclamer cette enquête publique. Alors, on a confiance de l'obtenir. Si je peux me permettre. Oui, il y en a plusieurs, évidemment, qui ont demandé, en fait, des enquêtes publiques. Mais je pense que lorsqu'on n'est pas entendu, on a appris quand même un peu l'année dernière, il faut marteler et répéter le message. Et on répète le message avec plusieurs voix, et donc on espère au moins que cette voix-là va porter plus largement auprès du gouvernement. C'est pas tout de répéter un message, il faut aussi aller chercher l'appui de plusieurs associations. C'est exactement ce qu'on démontre ce matin, c'est quand il y a une organisation, la voix, elle est forte, et on va continuer de marteler le message jusqu'à temps que le gouvernement l'entende. Et je pense qu'on l'a vu au printemps dernier, on se fait entendre lorsqu'on parle fort. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'aurais peut-être une question, autant à Mme Desjardins qu'à M. Bézardier, au sujet des manifestations qui s'aventent demain. Bon, évidemment, c'est peut-être une coïncidence que vous teniez cette conférence de presse aujourd'hui, mais est-ce qu'on entend, par exemple, Mme Desjardins, nous, on veut passer à autre chose, il faut passer à autre chose, il faut faire la prière sur les événements, sur la violence, la manifestation et tout ça, mais avec des grèves qui s'aventent demain, est-ce qu'on passe effectivement à autre chose? Alors, j'aimerais vous entendre tous les deux sur ça, si vous voulez. Merci beaucoup. Malgré le fait que la grève générale illimitée soit terminée, nos objectifs à la C ne sont pas atteints et de nombreuses associations ont répondu à notre appel d'une bonne grève pour la manifestation du 22 novembre et ainsi ont décidé de participer à la semaine de mobilisation internationale qui s'amorce en effet demain. La contestation politique au Québec ne prend pas fin avec la grève étudiante. On peut passer à autre chose en termes de printemps dernier sans non plus cesser de manifester pour ce que nous demandons dans le cadre de la grève internationale. Il s'agit de porter attention sur le fait que les attaques en éducation font partie d'un contexte international, de démontrer notre solidarité avec de nombreux mouvements sociaux qui se battent jour après jour pour la gratuité scolaire, contre la marchandisation de l'éducation, contre des enjeux pour lesquels nous nous sommes battus également au printemps dernier. Et encore une fois, il n'y a aucune contradiction entre cette demande de commission d'enquête et la poursuite d'un mouvement étudiant fort, d'un mouvement étudiant combatif, d'un mouvement étudiant qui sera triompher encore une fois. La hausse des frais scolarités, l'annulation de la hausse des frais scolarités n'est pas une finalité. Nous avons d'autres combats à mener et de nombreuses associations étudiantes vont continuer en ce sens. Je l'ai dit tout à l'heure, en fait, on le sait, il va y avoir d'autres manifestations, il va y avoir d'autres contestations. Elles ne seront peut-être même plus étudiantes, elles seront peut-être aussi populaires, elles seront peut-être citoyennes. En fait, je le laisse faire, parce que du côté étudiant, on a eu l'annulation de la hausse des droits de scolarité. Maintenant, il y a un gouvernement qui est ouvert à la discussion, qui est ouvert au débat, qui présente un sommet. Bon, évidemment, chacun choisit les moyens qui sont appropriés pour faire entendre son message. S'il faut retourner manifester, il faut aussi s'assurer qu'on ait des conditions adéquates pour s'exprimer et s'exprimer librement. Donc, dans ce contexte-là, la commission d'enquête est tout à fait légitime et justifiée. Maintenant, il y a des différences de moyens utilisés par les organisations nationales étudiantes. Ce n'est pas le propos ici de la conférence, donc je vais m'arrêter là. Si je peux me permettre, juste rapidement, cette commission d'enquête-là, on la fait justement parce qu'on... On la demande justement parce qu'on veut s'assurer que les gens puissent continuer à manifester à l'avenir, qu'ils puissent continuer à manifester en confiance et en sécurité, en ayant l'impression qu'ils peuvent s'exprimer... Pas seulement en ayant l'impression, en ayant la certitude qu'ils peuvent s'exprimer dans un Québec où l'on respecte leurs droits, leurs libertés d'expression. Et c'est pour ça qu'on la demande, cette commission d'enquête-là. Pour maintenant, pour l'avenir, donc on ne tourne jamais complètement la page. Et moi, je pense qu'on ne tournera pas complètement la page par rapport au printemps dernier. Cette expérience-là qu'on a vécue doit nous aider à construire un Québec meilleur, un Québec plus fort. Puis on doit apprendre le mouvement étudiant, tant le mouvement étudiant que tous les autres acteurs de ce qu'on a vécu au printemps dernier. Une question en anglais? Do you mind, Martine, or whoever's comfortable to just explain if you think that this demand will now meet with some success or an indication that Madame Atwa is going to listen to you? Well, actually, there's over 51 association, federation, groups that are now asking for an investigation that is public and independent. And we're now confident that actually it will be working because we know that the Premier is very sensible to the Red Square and manifestation because, demonstration, I'm sorry, because she's been wearing one. She's been facing a lot of aggression, verbal and physical, as well. And so we think that right now, because we are 51 association and we are asking over and over to have a real investigation, she won't have a choice actually to listen and to put in place this investigation that we've been asking for since a lot of months. It's not only about the events and action that occur in spring, but also the one that occurred before that. Because we know that the strike was not only in February until August. It was before we had a big demonstration on November 10th last year. And there have been arrestations there. And so we need to have a full investigation about the way that police behave and making sure that we preserve equity and justice in Quebec and also the liberty of expression. And this is very important, and we know, as Quebec citizens, to have the possibility to contest public policy. This is something that we need to preserve and be proud of, and not trying to restrain liberty of expression. And we know, because now some of the amendments of the Bill 12 have been suspended, that we are now able to have full liberty of expression, but we need to preserve and put some action in place to make sure that in the future, we'll still have this right. And no one, no one will try to get rid of this right that we have. Thank you very much. J'aimerais, j'ai une autre petite question, je ne veux pas prendre trop le temps, mais brièvement. C'est quoi les finalités que vous cherchez avec une commission d'enquête publique? Les expériences du printemps, les arrestations massiques, tout ça, ont pu être traumatisantes pour certaines personnes. Certains parlent de déchirements d'outils sociaux, c'est inquiétant. Est-ce que vous voulez, précisément, que des têtes tombent et lesquelles, à part celles du matin, qu'elles se sont inquiétées? On comprend que c'est aux figurines. C'est certain qu'on a besoin, on a besoin que cesse l'impunité policière. C'est ce qui nous a marqués le plus dans le cadre des événements qui sont survenus au printemps dernier. C'est toujours ce qui nous marque le plus, même aussi dans les cas où un policier blesse ou abat une personne. C'est l'impunité policière qui doit cesser. Une enquête publique aussi, c'est l'occasion pour les personnes qui ont été victimes d'intimidation, de répression, c'est l'occasion de venir porter leur témoignage sur la place publique et c'est déjà une réparation que la reconnaissance du fait qu'ils ont subi cette répression-là. Alors, c'est un début de réparation pour les victimes. L'autre principal élément, c'est qu'il faut mettre en place un mécanisme qui ferait en sorte qu'on n'est pas à la merci de la décision politique de tenir une enquête publique. À chaque fois, il faut la réclamer. Si on avait une institution qui avait le pouvoir d'initier des enquêtes dans des circonstances comme celles qu'on a connues au printemps dernier, on ne serait pas en train de demander, d'implorer en fait le gouvernement de tenir cette enquête publique. Alors, c'est les principaux éléments, je pense, qu'il faut retenir. Il faut aussi retenir que les élus politiques ont joué un rôle dans l'accroissement de la confrontation au printemps dernier. J'ai mentionné tantôt quelques citations, mais il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Il faudrait analyser la portée de ce message politique, la portée que ça a eue pour banaliser ce qu'est le droit de manifester, la portée politique que ça a pu avoir aussi sur l'agissement des policiers, parce qu'on a vu quand même une évolution dans l'attitude des policiers. Alors, il faut faire la lumière et effectivement, il y a des responsables qui doivent être identifiés, mais il y a surtout un changement de situation qu'il faut qu'on trouve. Bon, la mise en place d'une institution qui aurait ce pouvoir d'enquête serait déjà un bon départ. Peut-être pour les étudiants en particulier, moi je pense que c'est pas normal qu'au Québec en 2012, après ce qu'on a vécu, chaque fois qu'une auto de police passe dans la rue, les étudiants se retournent parce qu'ils se sentent visés. Et c'est ça qui arrive, parce que c'est ça qu'on a... Pas juste les étudiants... Non, non, pas juste les étudiants, mais j'ai commencé en disant, par rapport aux étudiants en particulier, j'imagine que ça va être par rapport à tout plein d'autres citoyens, mais d'avoir ce sentiment-là, c'est pas normal. C'est pas normal parce qu'on soit jeune, qu'on se sente visé par la police lorsqu'elle passe dans la rue à cause de ce qu'on a vécu. Ça, c'est un traumatisme collectif. Puis, comme je l'ai dit, dans une société de droit, on doit tout faire en notre pouvoir pour recréer les liens de confiance entre les différents acteurs de la société, que ce soit la jeunesse, que ce soit la police, les politiciens. On doit tout faire pour recréer un lien de confiance entre ces acteurs-là, puis une commission d'enquête comme celle qu'on demande peut contribuer à recréer ce lien de confiance-là. Vous n'avez pas peur que, justement, ça accentue un peu cette espèce de confrontation-là entre les deux parties? La confrontation, c'est quand on évite d'aborder un sujet. La confrontation, elle arrive quand on évite d'ouvrir un débat, d'avoir une discussion, d'avoir une conversation. On l'a vu, elle a été menée, cette confrontation-là, à des limites sans précédent. Et donc, je pense qu'au contraire, d'avoir une commission d'enquête, ça ne va pas accentuer, ça va rassurer, ça va expliquer, et ça va surtout éviter de se retrouver devant des situations comme ça à l'avenir. On demande, oui, une commission d'enquête, mais on a tous aussi une volonté d'avoir un conseil permanent pour évaluer, en fait, ce qui va se produire au fur et à mesure que les années vont passer, que les manifestations vont passer, parce qu'il va y en avoir d'autres. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'aller poser des questions, d'aller avoir des réponses. Ça permet d'avoir une conversation, ça permet d'éviter la confrontation. La confrontation, elle arrive souvent, en fait, d'un moment où on n'a plus de discussion. Profitons-en pendant qu'on peut en avoir une, que le climat le permet, mais profitons-en pendant une commission d'enquête. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'inviterai alors les représentants des organismes, s'il vous plaît, à vous réunir pour qu'on puisse prendre une photo pour que les médias réalisent à quel point on est nombreux à avoir une commission d'enquête. On est plus que s'enca, on est plus que s'enca, on est plus que s'enca.